Bonjour à vous toutes et à vous tous, je vous propose une courte vidéo pour vous montrer comment partager une grille sur Flipgrid. On imagine qu'on crée une grille, je vais l'appeler ici Essay. Vous avez trois possibilités pour donner accès à vos élèves, soit par leur adresse mail, soit en leur donnant un identifiant ou alors on leur donne un accès public. Je vous propose ici de cocher dans un premier temps par adresse mail et puis ensuite je vous présenterai plus précisément les deux autres possibilités. Si vous choisissez par e-mail, vous allez devoir du coup inscrire l'extension des mails de vos élèves. Donc là par exemple j'ai mis mlfmonde.org, ça pourrait être une adresse mail gmail.com, voilà vous mettez les extensions des adresses mail de vos élèves. On valide ici et donc la grille est ainsi créée, vous voyez ici l'adresse de ma grille. Ok, alors je vais revenir dans les paramètres généraux de ma grille, ici sur le petit crayon et donc je vais revenir sur les différents modes d'accès pour les élèves. Nous avons choisi tout à l'heure par e-mail. On peut également choisir par identifiant, c'est-à-dire que vous allez devoir rentrer les prénoms, les noms de famille de vos élèves et puis leur donner un identifiant, par exemple l'initial du prénom suivi du nom de famille et puis on clique sur ajouter. On voit que Ahmed est ainsi créé. Il ne me restera plus qu'à transmettre à Ahmed son identifiant, son mot de passe. La troisième possibilité pour donner accès à vos grilles, à vos élèves, c'est de choisir le mode public. Si je choisis le mode public, je peux le rendre public en donnant un mot de passe. Pour ce faire, je vais cliquer sur cette option ici et je vais rentrer un mot de passe. En mode public, les élèves pourront avoir accès avec ou sans mot de passe en fonction de l'option que vous aurez choisi à la grille que vous avez créée. Ils pourront donc avoir accès à la consigne écrite que vous aurez déposée et également aux vidéos que vous aurez créées. Par contre, si vous souhaitez que vos élèves puissent déposer à leur tour leur vidéo, cela ne sera possible que s'ils rentrent leur adresse mail. Donc, en conclusion, quand vous choisissez l'option school email ou public, cela nécessite forcément une adresse mail de la part de vos élèves. Si vos élèves n'ont pas d'adresse mail, la seule solution que vous avez pour partager votre grille est donc celle où vous allez donner un identifiant à chaque membre de votre classe. J'espère que ce tutoriel vous aura éclairé et n'hésitez pas à revenir vers moi pour toute autre question. A très vite.